Depuis 2009, les traités européens prévoient explicitement que tout État membre peut décider unilatéralement de se retirer de l'Union européenne. Une fois prise, une décision de quitter l'UE s'ouvre. Deux ans de négociations extensibles pendant lesquelles l'État concerné et l'Union doivent définir les termes de leur nouvelle relation. Négociations dignes du plus compliqué des divorces compte tenu de l'imbrication des législations nationales et communautaires et de la profondeur des liens tissés au fil des ans dans des domaines aussi variés que l'économie, la finance, la sécurité, le social, l'environnement ou la culture. Un accord bilatéral sur mesure peut tenter d'être négocié. Le pays, sur le départ, peut aussi demander à rejoindre un espace déjà existant entretenant des relations privilégiées avec l'UE, comme l'espace économique européen qui garantit à l'Islande, à la Norvège et au Liechtenstein la libre circulation des personnes, biens et services au sein du marché unique européen, avec peu de droits de regard sur la législation communautaire à respecter en contrepartie. Si au bout de la période de négociations, aucun accord n'est trouvé, le pays qui fait sécession devient un simple pays tiers, au même titre que n'importe quel pays comme par exemple les États-Unis ou la Chine. L'accès privilégié au marché unique est supprimé. Fini aussi les droits spécifiques en matière de retraite, résidence, travail, vote, conférés aux ressortissants de l'État en question dans les autres pays de l'UE, et vice-versa. Les droits de douane dans les échanges commerciaux sont, eux, restaurés. Des conséquences sont aussi à prévoir dans les relations entre le pays qui tend l'UE et le reste du monde. L'Union adopte souvent par exemple, en tant que bloc, des sanctions contre des pays tiers et négocie au nom de ses États membres des accords dans un certain nombre de domaines comme le commerce, le transport aérien ou l'environnement. Casse-tête donc en perspective, d'autant que l'UE n'a jusqu'ici connu que des élargissements.